Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne B77610, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de l'exploration de la savane, partie 27. N'hésitez pas à liker, à commenter. Pour les non abonnés, je compte sur vous, pour vous abonner c'est gratuit. Pour les abonnés, n'oubliez pas la petite cloche de l'activer. On se retrouve après l'introduction, c'est parti, let's go les amis. Sous-titrage ST' 501 Donc, lors de la dernière vidéo, on avait commencé à... On avait commencé à explorer la forêt de l'arbre à fièvre et on continue pour aujourd'hui. Donc là, comme vous voyez, ça va, tous les points de repère se suivent, c'est impeccable, paf, paf. Et une fois qu'on a fait la forêt de l'arbre à fièvre, on montera au plateau de Vuronga. C'est parti les amis, j'espère avoir un peu plus de chance au niveau des animaux, parce que les animaux, il n'y a pas foule. C'est où le truc ? Là-bas. Il n'y a vraiment pas foule au niveau des animaux, ça ne se bouscule pas. Il y a des lapins. Il y a des lapins. Lapins. Il y a des petits lapins. Comme d'habitude, ils sont invisibles. Donc là, on va éviter de se casser les genoux. On va faire gaffe en descendant, parce qu'apparemment, c'est en descente. Alors, est-ce qu'on a des animaux ? On n'a pas d'animaux près du lac. Non. Il n'y a pas d'animaux près du lac. Là-bas, c'est l'air de repos. On a déjà activé. Du coup, on est à 4538. Il nous faut vraiment des animaux, là, les amis. Il faut vraiment que je me refasse, que je renfouis mes poches, parce que là, j'ai plus de sous. Oula, si je continue comme ça, je vais prendre des dégâts de chute. On va éviter de se casser les genoux, j'ai dit. On va ranger l'arbre. Ça nous permettra de courir. De toute manière, il n'y a pas d'animaux. Donc, on s'en fout. Je vais le faire un petit peu. Ça fait un petit peu. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. il n'y a rien du tout il est 15h42 il n'y a pas d'animaux les concepteurs qu'est-ce que vous avez foutu quand vous avez fait la mise à jour encore un qu'est-ce que vous avez branlé alors j'aimerais qu'à la prochaine mise à jour que vous remettiez plus d'animaux que vous augmentez la population d'animaux ça serait cool vraiment ouais allez comme ça on est à 2838 je vous dis l'argent ne coule pas à flot les amis à cause du fait qu'il n'y ait pas d'animaux et vu qu'on ne peut pas revendre les objets forcément ouais t'es où ça c'est un petit coup doux ça springbok coup doux je vais vous rencontrer ils il est c'est c'est il c'est c'est le c'est 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 j'est Allez. Non. Bon, je veux bien être patient, mais je n'ai pas trop le temps, petit coulou. Alors, si tu pouvais te montrer, ça serait sympathique. Ou repousser ton petit cri, histoire de me dire où tu te trouves. Bon, allez, on s'en va. Il m'a mis une douille. Bon, je vous dis qu'il y a des coups d'eau. Il n'a pas l'air d'être très loin, ça. Il n'a pas l'air d'être très loin. Là, normalement, je ne devrais pas être découvert, je ne devrais pas être vu. Mais apparemment, ça y est, le jeu a changé. Ben oui, mais viens ! Non, toujours pas. C'est une blague ? C'est une blague ? Il n'y avait pas d'arbre, on est d'accord. Normalement, il était pour moi, là, je le tuais. La grosse blague. C'est une blague. ... 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 sais que je fais extrêmement de bruit, tout ça, machin, mais ça fait longtemps que je ne suis pas tombé sur un troupeau où c'est moi qui les surprend. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça fait un moment quand même, hein. C'est rare, hein. Et ça, ça manque dans le jeu. Tomber sur un troupeau qui ne vous a pas détecté, ça, c'est plaisant. Et là, il n'y a que dalle. Alors, il est 17h. Ouais. 17h. À votre avis, qu'est-ce que je fais ? Est-ce qu'on continue d'aller là-bas ? En prenant le risque que l'on se retrouve dans la nuit, en sachant qu'après, il faudra aller au plateau de Vironga, et le plateau de Vironga, je ne vois pas si c'est élevé ou pas. Donc, je ne sais pas trop ce que je vais faire, les amis, là. Allez, on va prendre le risque de se taper la... de... de chasser dans la nuit. Ou dans le noir. Vous savez que la nuit, c'est très compliqué. Alors, déjà, le jour, je ne vois pas un seul bestiaux, mais alors la nuit, les amis. Après, peut-être que... Ça, c'est des lapins, je m'en fous. Vous avez vu la fusée qui est passée devant moi, là ? qui est passée devant moi, là ? Non, je ne sais pas... qui est passée devant moi. C'est parti ! 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 je crois qu'il m'a vu je l'ai vu mais c'était trop tard moi je crois qu'il m'a vu et c'était trop tard c'était trop tard pour que je t'es où bon là les concepteurs ça commence à bien me gaver là oh merde je l'ai pas repéré il pleut ou c'est un animal oh 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je n'ai pas eu du premier coup, les amis, mais je l'ai eu. Et là-bas, j'ai vu des buffles. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oh là là, il est où, mon lapin ? C'est parti. 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 Pour i9. Mais 90 000 crédits, une carabine. Je n'ai pas envie. Franchement, 90 000 crédits. Moi, maintenant j'ai réussi à trouver mes armes. J'aime beaucoup les armes avec lesquelles je joue. ok arrête le joystick tu m'énerves ça y est ils ne l'ont pas modifié ça c'est pareil les petits bugs comme ça ma cache il y a un arbre qui a dû se faire taper par la foudre voilà le petit codex impeccable et ben les amis on va faire le dernier point qu'il y a dans la forêt de l'arbre à fièvre et pour la prochaine vidéo on commencera le plateau de vironga c'est ça hein je me suis pas trompé plateau de vironga hé il y en a dans la tête hein quand même non je rigole c'est juste une question de mémoire et j'ai eu de la chance j'ai eu beaucoup de chance donc voilà on est vraiment pas loin on est vraiment à côté là pour le coup euh ouais 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 moi hors vidéo j'irai par là là et j'irai voir ce qui s'y passe parce que bah parce que je suis pas sûr qu'on est vous voyez ici on a encore une zone d'ombre donc c'est pas de type top quoi c'est là il y a encore une zone d'ombre et là c'est vraiment de l'ombre c'est pas c'est pas découvert et c'est pas des zones de mort là c'est vraiment une zone d'ombre ouais ça passe j'arrive à passer dans l'eau les amis je suis caché je suis pas si bien caché les amis viens mon gros viens ouais 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 attendez en fait je veux lui faire croire que je suis un homme bel je suis un homme bel C'est parti. Ça vient vers moi, je crois. Il me semble qu'il y en a un qui est là-bas, là. OK, illusion d'optique. Regardez, 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 ça va s'affroncher. Allez, viens voir papa. Amène-toi, amène-toi. T'es où ? T'es où et t'es quoi, surtout ? Sous-titrage ST' 501 A votre avis, les amis, il y a buffle ou pas buffle ? Allez ! Eh, je devrais le voir, là, on est d'accord ou on n'est pas d'accord ? Oh ! Oh, là, je suis un peu dégoûté, les amis, parce que j'ai tué le coudou. Mais moi, je m'attendais à ce que c'était le buffle. Ah ouais, je l'ai tué, mais... Ah bah ouais, bah tu m'étonnes, je... C'était sûr que je lui ai refait la façade, là. Mais je savais même pas qu'il y avait des coudous dans la zone. Ah, c'est moche, je suis dégue, franchement. J'avais entendu le buffle, mais les coudous, bah non. En fait. Bon, eh ben, voilà, sur ce paysage magnifique de la savane. Même si c'est des paysages magnifiques, la savane m'énerve, me frustre. Parce que, comme vous voyez, à chaque fois, dès que j'entends un animal, putain, il faut vraiment que je l'appelle très longtemps, qu'il s'approche de moi, parce que dans les fourrés, dans les hautes herbes, on ne voit rien. Rien du tout. Que dalle. Donc, paysage magnifique, vraiment. J'aime beaucoup la savane. Autant j'aime la savane parce que c'est des paysages magnifiques, autant je déteste la savane par rapport au comportement des animaux et le fait qu'on en entend souvent, mais on les voit rarement. Voilà, les amis, sur cette conclusion de la savane, on va se quitter comme ça pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, à commenter. Pour les non abonnés, je compte sur vous. Pour vous abonner, rejoignez-nous dans l'aventure. Plus on sera nombreux et plus il y aura de surprises. Vous verrez si un jour j'ai la chance de devenir un YouTuber connu. Et donnez-moi cette chance, vous ne le regretterez pas. Donc suivez-moi et vous ne regretterez pas, au final. Pour les abonnés, n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Voilà. Et on se retrouve très rapidement pour la prochaine phase d'exploration qui sera la partie 28. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Salut, salut les amis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501